Depuis aujourd'hui, le monde compte un état de plus. Le Monténégro a voté pour son indépendance vis-à-vis de la Serbie. Bon, on est arrivé au Monténégro. Le Monténégro est une petite nation. Dans la capitale Podgorica, on porte volontiers le rouge. Mais pour l'instant, on ne trouve pas l'adresse. Parce que comme dans n'importe où dans les Balkans, je crois, les GPS ne connaissent pas les adresses. Bref, nous voilà au Monténégro et on a la seule plaque albanaise. Sous-titrage MFP. On est au 31, rue on ne sait pas quoi. Et l'appartement s'appelle Appartement Luca. Bon, c'est vrai qu'après l'hôtel incroyable, nous avons une petite maison qui est un peu moins incroyable. Là, on a un petit rideau. On paye un prix dérisoire. Tu as dit 18 euros, c'est ça ? Ce qui n'est rien du tout. 18 euros. Un lit qui a l'air d'être un canapé mais qui est un lit. Et un map gratos. Qu'est-ce qui fait une bonne carte d'une mauvaise carte ? Eh bien, c'est quand le Hard Rock Café est indiqué. Il y a des gens à côté de chez nous qui nous ont dit, on peut vous aider si vous voulez à trouver où est-ce que vous voulez aller. Sans même qu'on leur dise. Un de ces mecs-là a reconnu mon maillot et il a dit, braga. Je ne sais pas s'il met bien braga mais... Et là, on cherche la Clock Tower. Hello. Sorry, we are looking for the Clock Tower. Appelez-moi touriste si vous voulez, c'est vrai, vous avez le droit. Mais je regarde un plan papier. C'est sympa les plans papier. La Clock Tower. Une Clock Tower incroyable. Parce que, d'un point de vue littéral, Clock Tower veut dire la tour de l'horloge. Mais elle est où l'horloge ? Pas l'horloge. Elle a dit c'est Minus. J'ai dit c'est Minus mais mignon. Potgorica, Montelégro. Première étape de notre road trip pédestre. Ça va être sympa. Voilà. Clock Tower. Ça va être sympa. Allons tremper les pieds. Ouh, 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 ouh. C'est pas pour les petites natures comme toi. C'est trop froid ? Trop froid et trop de calme. Ah ouais. Pourquoi à chaque fois que je vais quelque part, il y a un chien ? C'est parce que tu fûles un s'unif. Oh, ça brûle. Ça brûle. Ouais, c'est fait. il a peur de nous bon bref allez cassandre on continue la balade pédestre après cette petite pause ça m'a refait tu veux faire un ricochet vas-y faire un ricochet fait bon il faut situer quand même on est le 14 juillet et hier 13 juillet c'était la fête nationale monténégrine monténégrine fête nationale du monténégro peut-être qu'ils sont tous mis bien bien hier soir genre ils ont dû boire du raki à fond danser chanter et du coup il ya peut-être plus personne franchement il ya plus de cigales que d'habitants et genre il ya à peu près 100 cigales pour un habitant est ce qui fait gagner des points c'est que lorsqu'on va aller voir un café déjà on va écouter wheels of steel rien que ça c'est génial et j'ai une fiche de paye pour avoir moins 50% un gros café pot de gorizza wheels of steel allez et on va revenir au C'est parti. On reprend autre route. Merci à Abroi de Café. J'ai gaspillé 50 balles au Abroi de Café. Allons-y. She's got wheels. Wheels of steel. Il y avait une bonne playlist. Une super playlist, même. Ah oui. Ça faisait 5 jours qu'on mettait pas de masque. 5 jours qu'on avait pas vu de masque dans nos sacs. Mais au Hard Rock Café, uniquement dans le shop, il fallait mettre un masque. Que dans le shop. Pas ailleurs. Il fait toujours aussi chaud. Allons-y. Alors, il s'appelle Pétard. Pétard, Cassandre. Pétard. Il s'appelle Pétard. On est le 14 juillet, il s'appelle Pétard. C'est la statue de Pétard. Bref, Monténégro, Pétard, avant Café, il est là-bas. Regardez mes chaussures. Là, il y a écrit Pétard. Pétard. I. Petrovic. Bladar. Bon, je sais pas, compliqué. C'est les... C'est les Pétards du 14 juillet. Le Monténégro, il a une politique de drapeau ou quoi ? Dès que tu tournes le regard, il y a un drapeau. Partout. Systématiquement. Le drapeau monténégrin rouge frappé de l'aigle bicéphale dorée partout. Drapeau. Tout le temps. Ah, c'est pas mal ici. Ça dit, on va à la cathédrale à tout faire un plus plat. Ça dit, hein. Ça dira ce qu'on veut sur Monténégro et ce qu'on veut sur Potbrit. Mais avoir une statue avec une tête de mort. Ah, mais il y a une vitesse, c'est une géniale idée. Ah, mais c'est un élène. C'est un élène. Tout se passe au niveau de la Maraca. Elle est claire, l'eau. Elle est claire, hein. Tu m'as imaginé si la scène, elle était comme ça ? Bon, bah, encore une baignade dans notre promenade. En fait, notre promenade, c'est quoi ? Un lieu assez sympa, rien. Un lieu sympa, de la merde. Un lieu sympa, des tarterets. Un lieu sympa, un désert. Un lieu sympa, rien. Un lieu sympa, de l'eau. Donc, voilà. C'est un peu ça, la balade ici à Potgorica, mais c'est plutôt cool. Là, à Cassandre, c'était vraiment... On se fait plaisir, quoi. On enlève les vêtements, on y va. Froid, pas froid, elle a chaud, bam ! Dans la France. Il y a de plus en plus de gens qui connaissent Braga ici. Je viens de parler avec un montagné qui connaît aussi Braga. Un club qui persiste ici, ou quoi ? Allez, Fernand Kimi, entrez-toi pour les Jeux Olympiques. Je ne sais pas qui c'est, mais il a une tête sympa. Sous-titrage Société Radio-Canada Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Nous venons de l'apprendre il y a très exactement dix minutes. Le maréchal Tito est mort. Le maréchal Tito est donc mort à 16h05, cet après-midi, heure de Paris. Eh ouais, maréchal Tito. Petit instant, le saviez-vous ? Il était un fils du peuple et devint l'enfant terrible de la Révolution. Josip Broz Tito. En effet, Tito, c'est avant tout le titisme, un terme qui s'identifie avec l'idée d'indépendance nationale. C'était le chef de la Yougoslavie, c'était le dirigeant de la Yougoslavie. Il a dirigé d'une poignée ferme plusieurs nations. La République fédérale yougoslave, des Slavs du Sud, du Yougoslavie, Slavs du Sud. On est en droit de se demander ce que sera demain la Yougoslavie une fois Tito disparu. Aujourd'hui, la capitale du Monténégro, c'est Podgorica. Mais avant de s'appeler Podgorica, et avant d'être une capitale du Monténégro, ça s'appelait Titograde. La ville s'appelait Titograde, la ville de Tito. Donc en fait, si on avait été en 1970, on aurait été à Titograde. Voilà. Il y a 50 ans en arrière, on aurait dit, hé, voilà les Cassandres en vacances à Titograde. Titograde, Titograde, Titograde. Titograde, Titograde, Titograde. Il s'appelle Pétard. C'est le 14 juillet. Il s'appelle Pétard. C'est le 14 juillet. Il s'appelle Pétard. Pa, 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 pa. Il s'appelle Pétard. Pétard. 14 juillet, Pétard. 15 juillet, Pétard. 15 juillet, Pétard. 15 juillet, Pétard. 15 juillet, Pétard.